Lyon, Omni Lyon, Omni Lyon demain. La région Auvergne-Rhône-Alpes mise sur la montagne pour relancer le tourisme. Lionel Flasseur, bonjour, vous êtes le directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. D'abord, question toute simple, comment se porte le tourisme après cette période de pandémie sans précédent ? Le tourisme se porte pas trop mal au niveau régional, puisque effectivement, après cette période extrêmement compliquée, beaucoup de Français, bien sûr, ont choisi de rester en France. Beaucoup d'Auvergne-Rhône-Alpes ont choisi de rester dans leur région et d'en profiter quelque part pour la visiter dans de meilleures conditions. Donc aujourd'hui, la saison s'annonce bonne et particulièrement pour tout ce qui est hébergement locatif, où il y a eu une véritable ruée, effectivement, sur ce mode de logement. L'hôtellerie de plein air pour les Français se passe pas trop mal, un peu plus compliquée pour les étrangers. Mais grosso modo, on devrait faire une belle saison et surtout une très belle arrière-saison avec un vrai été indien. Auprès du public, essentiellement au niveau des jeunes, j'ai l'impression. Pourquoi les jeunes ? Parce que les jeunes n'ont pas l'habitude de voyager dans la région. On a fait un plan de transition qui est assez global. Ce plan de transition, on l'a bâti sur 18 mois parce qu'on sait que la relance va être longue. Et pour autant, au sein de ce grand marathon, on a décidé de le découper en séquences. Et rien que d'ici la fin de l'année, nous aurons trois séquences, avec effectivement des cibles qui seront différentes. Donc les jeunes, bien sûr, est une cible qui nous intéresse, notamment pour la montagne, puisqu'on parle de génération montagne. C'est une clientèle qui a déserté quelque part, il y a une dizaine d'années, ce milieu. Et on veut lui redonner de l'appétence, effectivement, pour passer des vacances en montagne. Bien sûr, durant l'été, mais aussi pour les sports d'hiver. Mais grosso modo, notre plan de relance s'adresse à toutes les cibles. Il faut rappeler qu'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique en France, avec, en temps normal, plus de 21 milliards d'euros consommés chaque année. Alors vous avez parlé de plan de relance séquencé, c'est quoi ces séquences ? Ces séquences, c'est des moments forts qui correspondent effectivement à la saisonnéité de nos périodes. Là, très concrètement, nous sommes en période estivale, donc nous mettons en avant les grands espaces. Grands espaces qui trouvent toute leur logique dans cette période d'après-confinement. À la rentrée, nous serons plutôt sur les city breaks, que le tourisme urbain aujourd'hui pèse lourd dans l'économie touristique de notre région. 30% de nos nuités marchandes, sur la troisième période, nous serons plutôt sur la période hivernale, avec la relance des activités liées au sport d'hiver. Vous avez fait une charte du tourisme bienveillant, je crois, et est-ce que le virus, quelque part, accélère, je dirais, le processus ? Le virus, effectivement, est un accélérateur. Je pense que vous avez raison de le souligner. Ce n'est pas une nouvelle tendance, puisque la tendance visant à développer un tourisme qui agit en pleine conscience et en pleine responsabilité par rapport aux impacts environnementaux, économiques et sociétaux, c'est une logique, nous, sur laquelle nous avons adressé ce message du tourisme bienveillant depuis octobre 2018, avec des lancements clés qui ont été opérés en octobre 2019. La crise sanitaire est à la fois un révélateur, à la fois un accélérateur. Je synthétiserai par le fait que ce qui était des revendications, ou plutôt des aspirations, sont devenues des revendications. Un territoire se doit de pouvoir répondre à ces nouvelles logiques. Alors c'est quoi un tourisme bienveillant ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer ? Qu'est-ce qu'on ne verra plus ? Par exemple, le fait d'avoir un tourisme qui est mieux réparti dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, on a une hétérogénéité au sein de notre grande région qui est forte. Vous avez les deux Savoies qui pèsent près de 40% de notre activité touristique. Quand la partie plutôt Auvergne pèse, dans sa globalité, une quinzaine de pourcents. Donc on voit qu'il y a des disparités qui sont là. Et le tourisme bienveillant vise justement à avoir une meilleure répartition de nos flux touristiques, à la fois sur l'espace de notre grande région, mais également dans le temps, avec notre capacité à travailler un tourisme quatre saisons. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur un tourisme deux saisons. Il faut même, contrairement aux idées reçues, savoir que l'été pèse un peu plus lourd en termes de nombre de nuitées que pèse l'hiver. Mais pour autant, il faut être capable d'étaler davantage. Donc c'est le genre d'approche pour le tourisme bienveillant. Un deuxième exemple très concret, c'est de faire en sorte qu'on développe un tourisme de proximité, qu'on apprenne aux gens quelque part à s'évader sans parfaire des milliers de kilomètres. Et ça, on a une région qui est particulièrement riche pour ça. Et les Lyonnais, qui sont avides de courts séjours, notamment le temps d'un week-end, on les convie à visiter leur grande région. Côté Alpes, ils y allaient déjà plutôt de manière complètement naturelle. Dans le sud également, on les invite à aller sur le côté Auvergne et découvrir ce territoire qui, maintenant, fait partie de notre grande région. Un tourisme bienveillant, c'est aussi un tourisme qui profite à tout le monde. C'est aussi rapprocher le tourisme de l'habitant. Vous avez raison, c'est à la fois cette dimension de tourisme pour tous. Tourisme pour tous, c'est une question d'accessibilité, que ce soit une accessibilité économique, faire en sorte effectivement que tous nos habitants, quel que soit leur niveau de revenu, puissent accéder aux loisirs. Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit pleinement dans le tourisme bienveillant. Le tourisme pour tous, également, c'est une accessibilité qui peut être liée à un handicap. On a lancé très récemment la destination H+, qui vise effectivement à, quelque part, à pousser les territoires, à être plus responsables vis-à-vis des populations, pouvant présenter un handicap et pouvoir y répondre, afin qu'ils puissent effectivement bénéficier des loisirs au même titre que M. Tout-le-Monde. Et puis, effectivement, le tourisme bienveillant, c'est de faire en sorte que ce tourisme pour tous soit, je dirais, ouvert, quel que soit le niveau d'activité recherché, pour faire en sorte que tout un chacun, encore une fois, puisse avoir accès à ses loisirs. Ça passe uniquement par d'incitations, où il faut également l'accompagner, je dirais, de textes législatifs. Je pense, par exemple, au Mont-Blanc, avec cette catastrophe un peu écologique, où il y avait beaucoup, beaucoup de touristes qui se rendaient au Mont-Blanc. Aujourd'hui, est-ce que les mesures qui sont prises sont efficaces pour en limiter l'accès et pour rendre, effectivement, ce tourisme vivable ? Alors, je pense qu'effectivement, ça fait partie des sujets un peu confusants, parce que quand on parle de Mont-Blanc, on parlait d'ascension au Mont-Blanc. Et là, on ne parle pas de tourisme, on parle d'alpinisme en tant que tel. Et je pense qu'effectivement, le tourisme peut faire l'objet de tous les maux à partir du moment où on fait des raccourcis, on entre. Voilà, donc, distinguons ce qu'est des alpinismes de ce qu'est des touristes, premier point. Deuxième point, il faut savoir que le pays du Mont-Blanc est un pays extraordinaire, sur lequel on a beaucoup d'excursionnistes. Donc, ça veut dire des gens qui viennent à la journée. Et donc, le défi, c'est de faire en sorte que ces gens restent, profitent pleinement de ce territoire et restent sur des séjours un peu plus importants. Et puis après, on a effectivement le défi de faire en sorte que ce hot spot, quelque part, de notre région, ne souffre pas de surtourisme, d'over-tourisme. Nous avons mené une étude, justement, pour questionner nos habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour savoir s'ils sont détracteurs ou ambassadeurs du tourisme. Il faut savoir que 78% des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes prônent pour un développement touristique, pour une croissance du tourisme. Pourquoi ? Un, parce qu'ils sont fiers de recevoir du monde dans leur région. Deux, parce que les habitants de la région ont pleine conscience que le développement touristique leur permet d'accéder au développement des infrastructures, au développement des événements, pour leurs propres bénéfices. Donc, c'est un enjeu important. Il faut savoir qu'uniquement 3,5% des habitants de notre région sont tourismophobes, c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'on fait trop de tourisme. Donc, c'est un chiffre qui est très, très faible, peut-être en comparaison à le bruit que peuvent faire, effectivement, des sujets comme l'ascension du Mont-Blanc, tel que vous venez d'en parler. Et pour conclure, le tourisme de proximité, tel qu'il est décrit par les nouveaux édiles lyonnais, est-ce que vous y croyez ? Oui, oui, nous, on croit au tourisme de proximité. C'était déjà une réalité, puisque 27% de notre marché, c'était les habitants de la région eux-mêmes. Donc, on est sur un cercle à peu près de 1h30 de déplacement. Que ce taux monte actuellement entre 40 et 50% de notre tourisme pendant cette période estivale. Pour autant, nous ne souhaitons pas mettre dos à dos tourisme de proximité avec le fait de pouvoir recevoir des Français, 22% de nos clients viennent de la région Île-de-France, mais également des internationaux, puisque 20% du tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes est fait par une clientèle étrangère. Donc, n'opposons pas les sujets. On peut faire du tourisme de proximité tout en cherchant, effectivement, à conquérir une clientèle étrangère. De même qu'on peut faire de la durabilité et de la croissance. Nous, en tout cas, c'est la vision stratégique que nous développons actuellement. Merci Lionel Flasseur, directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme et retrouver cette interview en intégralité en podcast sur notre site internet.